Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de Thierry Weber.com Et non c'est pas Thierry Weber, c'est mon 4 ans de travail ...de conférence liste qui sont sur ce disque dur et que je remets à la personne que nous vous présentons ce soir en exclusivité mondiale c'est à dire le nouveau monsieur vidéo de liste conférence à savoir... A savoir... Laurent Haugue.com Thierry Weber.com Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau numéro Oui effectivement, c'est un moment solennel On n'est même pas capable de vous faire une photo, de vous mettre ça en vidéo correctement Alors on le balance sur le web avec The Disque Dur Donc vous voyez le mouvement... La remise des clés Le geste qu'on dit ô combien important 4 éditions européennes, 2 éditions asiatiques Donc si je laisse tomber ça je suis mal Je suis mal, je suis mal et tout ça vous allez trouver très prochainement en ligne parce qu'effectivement, eh bien Laurent tu as pris une grande décision Exactement, on va refaire toutes les vidéos de liste et on va les... à trouver non plus Donc on a mandaté Thierry pour reprendre tout ça, donc il y a à peu près 150 speakers, 150 speakers qui sont venus depuis 2018 par les Alift et que vous allez retrouver dans une qualité vraiment meilleure, les vidéos vont être remasterisées, ça c'est un terme qui est bien remasterisé Oui oui, on va les remasteriser en 5 points Exactement, en 5 points et puis on va s'arranger pour que les vidéos arrivent chez vous de façon un petit peu mieux et qu'aussi à l'avenir quand on reçoit des vidéos, elles soient mises en ligne encore plus vite que maintenant Et puis en plus, en matière de vidéos, il y en aura d'autres Ah non, j'arrête de faire que c'est moi Oui, alors je vais t'aider Oui, exactement, et alors ça c'est la première partie de l'annonce mondiale exprimée La deuxième annonce, c'est que M.Vidéolift ne va pas s'arrêter aux portes de ce petit disque dur qu'il faut mettre en ligne mais Thierry sera aussi avec nous dans toutes les conférences qu'on va faire à Marseille dans deux semaines Maintenant, dans deux semaines, tu as pris ton maillot de bain et crème solaire, maillot de bain, il faut être prêt Et le Fastaga et le Corée Donc on va lui faire découvrir les joies du karaoké On a déjà dit qu'il y avait quand même certaines parties qu'il allait falloir éditer avant de les mettre en ligne Rassurez-vous, il y aura sûrement un iPhone 3D avec un Wi-Fi à portée de main Non, non, en Corée c'est pas beaucoup de technologies d'iPhone D'accord, ok C'est pas du tout le coin pour ça Et donc, en fait, avec Thierry, on va faire des vidéos avant les conférences pour passer les messages qu'on veut de façon un peu plus facile Expliquer qui sont les speakers, etc. On va faire des vidéos pendant les conférences et on va aussi faire des vidéos après Donc il y aura un nouveau dynamisme, on espère, autour de ce format vidéo qui est quand même vraiment très bien Parce que là, par exemple, vu tout ce que j'ai dit ici, j'avais dû l'écrire sur mon petit blog Sur Twitter, ça aurait déjà fait 464 11 posts Surtout que vous êtes 4 à déjà regarder Laurent Haugue parler D'ailleurs, il y a Matt O'Neill qui dit « Salut Thierry et Laurent » Voilà, donc on est... Salut Matt Salut Matt Matt qui parle pas du tout français Hi Matt Glad to see you here Matt We have to continue in English That's right, no, yes On va attendre la réponse Alors, en attendant la réponse de Matt, il y a encore quand même une petite nouveauté dans la nouveauté Donc des nouveaux contenus vidéo, des remasterisations de contenus vidéo Mais aussi un Laurent Haugue qui va être suivi par une caméra que tu viens de recevoir Voilà, alors il y a eu, comment dire, des conditions qui ont été mises par Thierry Weber.com Thierry Weber.com, société qui a le bras long, je peux le dire A décidé de m'acheter une caméra Et donc je vais avoir une caméra avec moi Et c'est vrai que je vais essayer de faire partager un peu les voyages Et les aventures qui sont parfois assez intéressantes au bout du monde C'est vrai qu'on... Des fois on se dit vraiment, quand on est en train de manger un truc un peu bizarre Ou qu'on visite un lieu exceptionnel, on se dit que c'est vrai que ça serait bien de faire partager ça Donc on va essayer de rendre ça un peu plus interactif Et c'est un peu plus proche de ce qui se passe dans l'IFTA Great to see you Matt speaking in French, writing in French, great, nice job Alors oui effectivement la nouveauté c'est cette caméra qui va te suivre Alors on a déjà des belles photos de ce qui nous attend en Corée La prochaine fois ce sera donc des petites séquences vidéo que tu vas agrémenter comme ça De plein de choses Et on va commencer à Marseille Donc la prochaine c'est à Marseille, rendez-vous donc dans... 18, 19 et 20 juin Même pas deux semaines Dans moins de deux semaines Mais là dans deux semaines, on vient de commencer Et la conférence s'annonce très bien Je crois qu'on est autour des 400 inscrits On a une centaine de places encore C'est plutôt pas mal à deux semaines de la conférence Parce que ça s'inscrit tard déjà en Suisse Alors en plus en France je pense que ça s'inscrit de nouveau très tard On a eu des très très bonnes nouvelles là récemment On a eu des partenariats avec Microsoft avec Alcatel Donc on a des gens vraiment bien qui se mobilisent autour de la conférence On a je pense un de nos meilleurs programmes qu'on a jamais fait C'est le programme le plus cohérent qu'on a jamais fait autour d'un thème Et puis la partie artistique, l'expérience va être vraiment incroyable Parce qu'on a été à Marseille un peu par amitié pour la figue Et en fait on a découvert là-bas un vivier d'artistes Il y aura des trucs complètement dingues qui vont être présentés Réalité augmentée, habits communiquants, par interactif Il y a un jeu, ça je me réjouis beaucoup de le faire On va le filmer très probablement, c'est un jeu où on doit jouer à Pac-Man à 8 joueurs Mais on a tous une manette qui vaut la même chose Et donc il faut qu'il y ait une majorité qui aille à gauche pour que Pac-Man aille à gauche Donc ça permet de voir comment est-ce que les gens réagissent Et comment est-ce qu'ils se coordonnent entre eux Donc il y aura plein de trucs vraiment super intéressants à faire Et puis il y a aussi le lieu qui est particulier Alors une surprise qu'on va essayer de garder jusqu'au bout Puisqu'effectivement si le lieu s'y prête C'est ce que tu m'avais dit il y a quelques semaines en arrière On pourrait essayer de faire des conférences différentes Différemment données Est-ce que cette surprise on va la garder ? Est-ce que ça sera réalisable ? Alors peut-être qu'il ne se rappelle plus Ouais je ne me rappelle plus Je ne sais pas Non voilà on a d'autres projets Et ça va venir Il y a quelques grandes annonces Mais on évite un peu d'en parler Avant qu'ils soient mûrs en fait C'est comme le concept de Lyft qu'on a quand même mis Au début moi quand j'en parlais J'arrivais pas forcément à convaincre Parce que c'était pas assez bien construit et solide Donc je vais attendre un petit peu Mais il y a beaucoup de projets dans les cartons de Lyft Dernière question Lyft Marseille c'est quand même top Lyft s'expatrie dans plusieurs pays Qu'est-ce que tu en penses ? Ton ressenti par rapport au fait Que Lyft pourrait devenir une marque blanche ? Non en fait la vision de départ de Lyft C'est d'aller chercher les idées là où personne ne va Donc Genève c'était quelque part un bon endroit Parce que c'était pas une ville qu'on imaginait très Comme un centre technologique Et dès le départ moi je voulais aller en Europe Dans l'ordre en Europe en Asie En Amérique Et en Afrique Et en fait la vision c'est que On va jamais multiplier les événements Ad vitam Enfin à gogo Parce que ça ne marche pas On a une communauté qui se retrouve à chaque événement Donc qui ne peut pas non plus venir tous les deux jours Et ça n'a pas d'intérêt Et donc ce qui serait bien C'est que dans quelques années on est Genève Marseille On réfléchit à un truc c'est à inverser les deux Parce qu'on aime bien le soleil Et on se dit Marseille en février Juin à Genève C'était pas mal Et on aimerait bien que dans quelques années Marseille traverse la Méditerranée Et aille en Afrique Et on réfléchit à faire une conférence aux Etats-Unis Dans quelques temps Voilà Finalement j'ai parlé J'en ai déjà dit plus C'est la magie de la vidéo On peut faire servir des choses Exactement Mais bon de toute façon vu qu'on est pas en direct Thierry tu vas pouvoir enlever tout ça Et méditer Oui bien sûr je ferai le montage après Voilà Exactement Voilà Laurent O qui a bien compris qu'effectivement la vidéo c'était aussi du live Voilà On m'a parlé d'un truc On m'a parlé de cet internet Oui Ça sera un grand réseau Oui On pourrait mettre des choses multimédia dessus Ah ouais ? Oui Multimédia Mais quelle utilité Alors qu'est-ce que c'est que ce Walkman que vous avez ? Alors ça c'est pour écouter de la musique avec des cassettes C'est vraiment incroyable Bah écoute merci beaucoup Laurent Donc prochain rendez-vous avec probablement tes premières images puisque tu étais à Marseille un peu plus tôt Oui Ou en tout cas direct sur place avec Lift 09 Marseille Un dernier mot ? C'est l'heure de l'apéro Ok Pastaga Allez à bientôt si c'est pas avant